Hey, aloha! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien à la maison et surtout que vous êtes en bonne santé, bonne et heureuse année 2022. J'espère que cette année, ça va être the année pour vous. Vous allez pouvoir concrétiser vos projets, que vous allez pouvoir vous marier si vous êtes en période de fiançailles, que vous allez pouvoir, voilà, faire tout ce que vous souhaitez. En tout cas, moi, je vous le souhaite et que cette année soit aussi douce et plein de bonnes choses que l'année 2021. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de la marque de Garnier. J'ai acheté pas mal de choses, donc j'ai pris ce masque. C'est un masque tissu hydrabombe, ok? Super hydratant et repulpant. C'est à base de l'acide lyronique et de grenade. Donc, voilà, c'est une peau déshydratée. Moi, j'ai la peau hyper sèche, mais j'ai également pris celui-ci à base de charbon également. Le fil, ça hydrate et ça réduit les pores. Donc, j'en ai pris celui-là. J'ai pris également tout ce qui est vitamine C et bien sûr, les cernes. J'ai pris aussi tout ce qui est cernes. J'ai également pris un gel nettoyant à base de citronnelle. Moi, j'ai toujours utilisé le démaquillant de Garnier. Celui-ci, il est top. Ça fait des années que je l'utilise. Puis, c'est sorti. Je l'ai toujours utilisé et j'adore. Ce que je vais vous montrer qui n'a rien à voir, enfin, qui n'a rien à voir. Je vais dire que par rapport au niveau beauté, si vous souhaitez avoir la peau vraiment ferme et tonique, ça, ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire. C'est un lait hydratant et fermeté. Et au bout de 7 jours, voire moins, voire moins, oui, si vous avez la peau un petit peu relâchée, que vous voulez avoir une bonne fermeté, je vous invite à aller le checker. Donc, c'est parti. Je vais commencer par le gel nettoyant. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vais prendre un coton, je vais l'imbiber, voilà. Je ne vais pas aller dans ma salle de bain, laver, etc. Donc, j'ai pris du coton, j'ai imbibé de l'eau et je vais d'abord humidifier mon visage. Alors, je vous dirai également ce que ça apporte, mais d'abord, je vais d'abord le mettre, mettre le gel sur le visage. Ah oui, ça sent vraiment la citronnelle. Donc, je viens bien nettoyer ma peau avant de venir poser le masque. J'adore la citronnelle, vraiment. C'est un thé, enfin, pour la citronnelle, pour boire en thé. Déjà, ça sent hyper bon et en même temps, c'est trop bon. C'est trop bon la citronnelle. Je ne sais pas si vous, vous avez testé, enfin, vous avez l'habitude de prendre du thé citronnelle, mais si vous ne l'avez jamais pris, franchement, moi, je vous invite d'aller boire un petit peu du thé à base de citronnelle parce qu'au niveau de la digestion, ça n'a rien à voir. Donc là, j'ai appliqué le gel nettoyant. Alors, gel nettoyant détoxifiant. Voilà, donc je l'ai appliqué. Je vais attendre un tout petit peu et je vais vous dire l'utilisation, tout ça, de ce qui est marqué. Donc, ce gel-là, il coûte seulement 6,90 €. À peu près, je crois, en somme, 6 €. Je vais vous lire la description. Le gel nettoyant détoxifiant à la citronnelle, garnier bio, élimine efficacement l'excès de sébum, les impuretés, les particules de pollution pour une peau parfaitement propre. C'est un détox visage. Ça élimine toutes les impuretés que vous avez sur le visage. Et au niveau du conseil de l'utilisation, comment l'utiliser ? Appliquer une noisette de produit sur un visage préalablement mouillé. J'ai bien fait de mouiller un peu mon visage. Masser puis rasser. Pour un nettoyant plus intense, utilise le gel avec l'éponge conjac. Bon, moi, je ne l'ai pas ici, là. Donc, je vais masser un petit peu, du coup. Commencer à sécher. Donc, ouais, là, c'est déjà sec. Donc, je vais prendre un autre coton et que je vais imbiber directement dans l'eau. Et après, je viens nettoyer mon visage avant d'appliquer le masque. Donc, je me demande si je prends le masque hydratant ou je prends le masque à base de charbon. Ça sent vraiment, vraiment très, très bon. Donc, il y a une fraîcheur. Après, je ne sais pas si c'est parce que c'est l'eau. Bon, ce n'est pas évident de nettoyer le visage comme ça. J'aurais dû y aller vite fait à ma salle de bain. Hop, je prends un autre coton et je viens, hop, enlever tout ceci. Je viens tapoter pour ne pas agresser ma peau. Donc, voilà. Et maintenant, je vais appliquer ce masque. Je pense que je vais prendre celui-ci parce que moi, j'ai besoin d'hydratation. C'est vrai que celui-là, ça purifie et ça hydrate. Celui-là, ça purifie et ça hydrate. Et celui-ci hydrate et ça repulpe le visage. Donc, on opte pour celui-là. Ça va repulper mon visage. Alors, comment l'utiliser, tout simplement. La peau est déshydratée, terne et marque vos ridules et irrégularités. Donc, c'est le moment d'appliquer ce masque. C'est marqué également qu'en efficacité prouvée en 15 minutes seulement, la peau est intensément réhydratée, la peau parfait, plus lisse et fraîche, le teint est radieux et unifié. Bon. Donc, comment l'utiliser ? Donc là, je vais vous montrer ici pour le dessin. En fait, je ne sais pas si vous voyez. Je vous montre la petite dame là. Enfin, la petite dame. La petite dame. Qu'est-ce que je raconte ? Bon, il montre le visage, un visage avec le masque. Il dit, dépliez le masque, appliquez le soignement sur le visage, préalablement nettoyez. juster le masque au contour du visage, attendre 15 minutes. Bon, on va laisser poser 15 minutes. C'est en douceur l'excédent. Donc, en 15 minutes, on l'enlève. Voilà. Au bout de 15 minutes, on l'enlève. Et puis après, on masse. Je vais l'ouvrir. Et puis, je vais l'appliquer. On va voir si après, mon visage sera bien hydraté et si mon visage sera repulpé. Donc voilà, ça se présente comme ceci. J'appréhende un petit peu de mettre ce truc là sur mon visage. Vous voyez, c'est quand même un peu gluant là. Alors, où est la partie ? Alors, les yeux et la bouche. Non, mais ça va faire un effet fantôme là. J'espère que mes enfants ne vont pas avoir peur de vous voir comme ça là. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Moi, je pense qu'il faut vite le mettre. Voilà. Hop. Allez, moi, je vais le poser. Et puis, voilà. Alors, je regarde ici parce que j'ai le miroir. Hop. Et voilà. Et voilà. Voilà. C'est trop marrant. On dirait à... Allez, fille, on dirait que je suis une fantôme là. Comment tu trouves maman ? Elle est belle ? Non. C'est horrible. C'est comment ? C'est horrible. Non, c'est pas horrible. Attends. Donc voilà, j'ai appliqué le masque. C'est hyper agréable. En tout cas, les sensations sont vraiment agréables. Je vais chronométrer. On va attendre les 15 minutes. Voilà. C'est parti. Donc, j'ai chronométré. Donc du coup, on va attendre les 15 minutes. Mais en tout cas, c'est vraiment très, très, très agréable. Je sens déjà l'hydratation. Et c'est doux au toucher, le truc là. Il est doux. Voilà. Moi, je masse tout doucement pour bien faire pénétrer le produit. Mais non, c'est agréable. Je pensais que ça allait faire un effet... Envie de gratter. Vous voyez qu'on a envie de gratter tout ça. Mais franchement, c'est top. Écoutez, je vais attendre les 15 minutes. Après, je reviens pour retirer le masque. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Alors là, les sensations au bout de 13 minutes. Dans la peau, hydratez. En fait, ça fait cette sensation de fraîcheur. Alors déjà, j'adore. Là, il me reste une minute. Donc, on est à 14 minutes. Bon, j'attends, 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 j'attends. Je ne vais pas réussir à vous expliquer ce que je ressens par rapport à ce masque. Mais en tout cas, c'est super agréable. Ça ne donne pas du tout envie de gratter. Ça ne donne pas envie de... Voilà, que vous sentez que la peau est trop bizarre. Mais c'est doux. C'est vraiment doux comme masque. Et là, j'adore. Donc, vivement les 15 minutes pour que je puisse l'enlever. 15 minutes. Ça y est, j'ai fait les 15 minutes. Je vais enfin pouvoir enlever. Et on va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est hyper agréable. Donc là, je vais tout enlever. Je vais le poser et ils ont dit qu'on masse même mon niveau du cou pour bien profiter de ce qui reste. Mais waouh, la peau, elle est hyper, hyper hydratée. J'ai l'impression que ça régénère un petit peu les cellules. Mais c'est hyper agréable et ça sent très, très bon. Je ne sens pas l'envie de mettre une crème. Je n'ai pas la peau sèche. Les sensations sont trop bien. La peau, elle est hyper hydratée. Je n'ai pas besoin du tout, du tout, du tout de mettre une crème hydratante. Vraiment. Et ce n'est pas collant, en fait. Ça ne colle pas la peau. Et ça, c'est bien. En tout cas, moi, j'adore. Des sensations. C'est top, quoi. Je l'ai acheté à moindre coût, à 3 euros, le masque. Et c'est utilisable une seule fois. Vu que quand vous l'ouvrez et que vous l'utilisez, donc c'est utilisable une seule fois et c'est à moindre coût, c'est à 3 euros seulement. Et franchement, je ne sais pas. C'est vraiment topissime. J'adore déjà. J'adore ma peau. Elle est bien repulpée. Regardez mes petits joues. La peau est fraîche et bien hydratée. Donc, moi, franchement, je valide ce masque. J'ai adoré et on va passer, comment dire, on va passer celui-ci pour l'anti-cerne, pour les cernes, pour les... En fait, c'est un masque tissu pour les yeux. Réduit les poches plus les cernes. Si vous êtes fatigué et c'est moins 4 degrés, effet rafraîchissant. Donc, moi, je vais le mettre. On va le mettre, on va voir. Faisons comme ceci. Et là, oui, là, il y en a deux. Donc, je vous dis à tout à l'heure, d'ici 15 minutes. Les gars, je viens de me rendre compte qu'en fait, je n'ai pas mis au bon sens, vous voyez. Regardez ici, c'est plus épais. Ici, ça, c'est saouda. Voilà, c'est saouda, elle fait toujours des choses à l'envers. C'est un truc de ouf, voilà. Donc, mais bon, ce n'est pas grave. Bref, quoi, vous avez vu ça? Je n'avais même pas fait attention. Là, je me dis, ah, ok, saouda, tu n'as pas fait attention. Donc, ici, c'est le petit coin, c'est le plus petit. Et celui-là, le petit coin, c'est le plus gros. Mais bon, vous allez me pardonner, ok? Pardonnez-moi, hein? Ok, pas grave. On attend le résultat, ok? Allez, je reviens. Hop. Et après, je viens masser, voilà, tout doucement. Et c'est vrai qu'il y a quand même l'effet rafraîchissant, mais ce n'est pas au point de moins de 4 degrés, quoi. C'est, voilà, c'est un masque qui rafraîchit, mais sans plus. Voilà. Donc là, ils disent que ça réduit les pores. Je pense qu'il faut le faire plusieurs fois. Il est frais, mais pas vraiment, pas moins de 4 degrés sur la peau, ça c'est sûr. Pas mal comme patch. L'effet hydratant est là, tout simplement, et ce qui réduit les pores, les cernes, à base de jus d'orange, à base d'acide hyalurionique. Bref, c'est compliqué à prononcer ce, le mot là, acide hyalurionique, hyalurionique. Donc voilà mes pépites, ce fut la fin de cette vidéo. En tout cas, moi je vous conseille les masques. Franchement, c'est top, ça donne beaucoup d'hydratation à votre peau, ça repule peu la peau. Mais voilà, il faut le faire plusieurs, on va dire plusieurs séances. Il faut essayer de le faire au moins une fois par semaine. Comme ça, là, vous allez pouvoir constater le résultat. Les résultats à l'immédiat, c'est moyen, 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 je dirais. OK ? Donc voilà. Et puis bon, écoutez What's Health. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.